Juste avant de démarrer la vidéo, si tu souhaites soutenir la chaîne et tenter en même temps de gagner un drip ou un pixel, il te suffit d'aller sur mon utip, le lien est dans la description où il s'affichera juste en bas. Il suffit de regarder une publicité et c'est totalement gratuit. Et moi sur les deux derniers jours à chaque vidéo, je ferai un tirage au sort et la personne gagnera un drip ou un pixel. Et du coup, le ou la gagnante pour cette vidéo est... Hello messieurs trois, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les situations, sur Movistar Planète. Alors je rappelle, pour envoyer vos screens de situations, le mail est dans la description. Et pour vos situations écrites, vous pouvez les envoyer sur le compte Les Situations sur MSP. Et du coup, on va commencer par les screens, comme d'habitude. Et je rappelle que si vous souhaitez regarder les vidéos Les Situations pour voir un petit peu tous les bugs qui sont déjà passés, il y a une playlist qui a été créée, donc n'hésitez pas à aller voir pour savoir si votre bug a déjà été montré dans une vidéo ou pas, parce que je reçois beaucoup de mails qui ont déjà été montrés en vidéo. Et c'est pour cela que vous ne passez pas dans la vidéo, car ça a déjà été montré. Et bien écoutez, c'est parti ! Une situation que je voulais vous montrer quand même au début de vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, sur ce screen, il y a une madame quinzaine à l'espace YouTube, donc exactement écrite de la même manière que mon compte. Par contre, à défaut, celui-ci n'est pas VIP, il est uniquement niveau 8. Et par contre, on voit dans ce que fais-tu, coucou mes citrons, ma chaîne quinzaine YouTube, entre parenthèses, compte secondaire, je vous accepte. Faites attention les amis, je répète et je répéterai toujours, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes sur la chaîne, et toujours, tous les jours, des personnes qui se font arnaquer, que ce soit par soi-disant un de mes comptes secondaires, ou celui d'un autre ou d'une autre YouTube, ça arrive très souvent. Sachez qu'il y a une technique pour récupérer exactement les mêmes pseudos que d'autres personnes sur le jeu, à défaut de rajouter des espaces à la fin avec une certaine technique. Je ne sais pas si elle a été patchée depuis, mais quoi qu'il en ait, il y a déjà beaucoup de comptes qui ont été créés comme ceux-là. Donc si à un moment donné, vous voyez qu'il y a une certaine quinzaine YouTube qui vous demandent votre mot de passe, qui vous demandent votre compte, qui vous demandent de lui envoyer un cadeau, qui vous demandent quoi que ce soit, et bien sachez que ce n'est pas moi. Encore une fois, jamais je ne vous demanderai votre mot de passe ou quoi que ce soit de votre compte. Ne vous inquiétez pas, je ne vous demanderai jamais cela. Alors, je sais qu'il y a des comptes fans, alors aucun souci côté compte fan, donc les personnes qui créent des comptes avec quinzaine quelque chose, quinzaine etc. Il n'y a pas de soucis tant que vous ne vous faites pas passer pour moi. Il n'y a pas de problème, vous pouvez très bien avoir un compte fan. Et là, de ce côté-là, limite je vous fais des bisous, vous êtes trop chou. Par contre, les personnes qui prennent mon pseudo et qui se font passer pour moi ou pour un de mes comptes secondaires, c'est pas ouf du tout. Mais c'est pour ça que je tiens à prévenir, voilà. Voilà, si même moi, avec mon vrai compte, si un jour vous recevez un message qui vous demande « Donne-moi ton mot de passe », c'est que sûrement je me suis peut-être fait pirater parce que personnellement, jamais je ne vous le demanderai. Bon, normalement, ça ne devrait jamais arriver, mais je préfère préciser. Voilà, donc quinzaine à l'eau YouTube. Mon compte, il est, je crois, niveau plus de 60. Il est VIP et dans tous les cas, jamais je ne vous demanderai quelque chose. Voilà, sachez ça, retenez bien ça. Voilà, pour cette situation, eh bien, la fleur d'orange, en fait, a créé un artbook et en fait, elle ne l'a pas, voilà, elle ne l'a pas fini, il me semble. Et du coup, elle a quitté l'artbook, mais le petit sticker est resté sur sa page. Moi, je trouve ça plutôt mignon, je trouve ça plutôt stylé. Après, pas sûr que ce soit super, voilà, utile pour après aller cliquer sur le shopping ou quoi que ce soit. Mais petite situation. Pour celle-ci, chercher les... Alors, des situations comme celle-ci, j'en ai vu pas mal. Je pense que si vous en avez vu et que vous m'en envoyez, je pense que je les montrerai encore dans de prochaines vidéos de situations parce que même si on l'a déjà montré, d'une situation à l'autre, ça change et ça peut être très rigolo. Là, je trouvais l'image assez rigolote, voilà. Donc en fait, ce sont des personnes qui se sont amusées, il me semble, je ne sais pas si on peut toujours faire ça, mais qui se sont amusées à changer des photos. Et du coup, là, il y a deux screens. Donc il y a celui-ci, on peut constater que, voilà, on ne voit pas vraiment de movie, mais une belle petite image juste ici, assez drôle. Et du coup, il n'y a pas que ici que cela change mon niveau de la photo de profil. Donc je vais vous montrer juste là, voilà. Voilà, photo de profil, on va faire un zoom. Voilà, moi je trouve ça assez rigolo, voilà, c'est... Voilà, petit truc assez sympathique. Ici, on peut constater que la personne a voulu nourrir son pet pet, comme on voit qu'il y a marqué nourris-moi. Et elle a reçu un message, pas assez de Star Coins, tu n'as pas assez de Star Coins pour pouvoir acheter cet objet. Sachant qu'on peut voir en haut à gauche qu'elle a 22 Star Coins et qu'ici, le maximum, c'est 3 Star Coins. Normalement, elle a assez, donc je ne sais pas, petit bug, petit bug. Bon, rien de grave, je suppose qu'elle a dû réessayer et que ça a dû marcher par la suite. Mais voilà, ça peut être quand même assez chiant. Et moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que quand même, elle a appelé son image fesse, quand même. Je dis, la petite précision. Et dernier screen de bug d'affichage au niveau de la connexion avant de passer aux situations écrites. Donc ici, on peut constater qu'il y a des petits tags nuls. On a l'habitude, quand on voit un nul quelque part, c'est que ça a remplacé un mot, c'est que ça ne trouvait pas le mot. Et du coup, ça le remplace par nul. Et on peut voir que c'est la page de connexion qui est tout en noir et que du coup, il n'y a rien qui va. En fait, tout simplement, il n'y a rien qui va. On ne peut strictement pas se connecter sur une page comme ça. Bon, après, je pense que c'est un petit bug. Il suffit de recharger la page et ça refonctionne. Mais comme on ne l'avait jamais vu avant, j'ai décidé de le mettre. Écoutez, c'est parti. Ici, on va aller direction les messages des Situations. Situations de Lila 15. Coucou, Quinzel, situation bizarre. J'ai fait un artbook dernièrement, là où je donnais gratuitement des vêtements, chaussures, accessoires, etc. J'en donne à une amie. Deux minutes plus tard, elle me dit, s'il te plaît. Je lui dis, je te l'ai donné. Elle me dit, non, je vais dans mon profil pour voir les cadeaux que j'ai offerts. Et je ne vois pas le cadeau. Et après, elle me signale et me bloque. Je ne sais absolument pas où est le cadeau et c'est dommage. Il était très beau. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Et aussi, bisous, t'es la meilleure. Alors, déjà, merci à toi pour ta petite situation. Et merci pour la fin du message. Alors, concernant les cadeaux que tu envoies, effectivement, tu peux les voir dans ton profil, dans les cadeaux envoyés. Mais tu peux les voir uniquement si la personne a ouvert ton cadeau. Si tu l'envoyais et que la personne n'a pas ouvert ton cadeau, eh bien, tu ne vois pas ton cadeau dans les... Bah, tout simplement, dans les cadeaux envoyés. Alors, par contre, on va revenir quand même sur le fait qu'elle t'a bloqué, alors que de base, tu donnais ça gratuitement. C'est pas comme si t'avais demandé quelque chose en échange ou quoi que ce soit. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, elle t'a bloqué juste parce qu'elle n'a pas reçu son cadeau, alors que de base, elle le recevait gratuitement. C'est un peu ce foot de la gueule de la charité, hein ? Pas de l'hôpital, hein, de la charité, hein ? Mais voilà, essaye de vérifier peut-être maintenant si ça apparaît dans tes cadeaux envoyés, parce que peut-être entre-temps, elle a ouvert le cadeau. Maintenant, il y a quand même une question que je me pose, et du coup, si dans les commentaires, vous savez me répondre, est-ce que si on envoie un cadeau à quelqu'un que la personne nous bloque avant d'ouvrir le cadeau, est-ce que si elle ouvre le cadeau après avoir bloqué la personne... Enfin, nous avoir bloqué, entre guillemets, est-ce qu'on voit toujours ou pas qu'elle a ouvert ce cadeau après le blocage, oui ou non ? Ça, c'est une bonne question. Ça, il faudra tester parce qu'honnêtement, ça, je sais pas. Donc, voilà, je sais pas dire quoi de plus à cette situation, hein. Situation de Kokoro02, coucou, j'ai une situation. C'était une fille, elle venait d'arriver sur MSP. Et pour être gentille, je lui ai offert plein de cadeaux, dont un pixel. Et après, elle vient me voir pour dire que quelqu'un peut la faire VIP. Je lui ai dit, alors, ne fais pas confiance, que c'est de l'arnaque, mais elle le fait quand même, et au final, la personne lui a tout pris. J'ai été un peu déçue. Et après, elle me demande encore des cadeaux, mais après, ce qui s'était passé, je voulais pas trop. Ben, écoute, déjà, c'est vraiment très généreux de ta part d'aider une personne qui vient d'arriver sur le jeu. C'est vrai qu'effectivement, maintenant, venir sur Movistar Planète et commencer sur Movistar Planète, si on n'a pas déjà des amis de base sur le jeu, pour nous apprendre un peu, pour nous donner des petites astuces, pour nous donner quelques petites affaires pour pouvoir bien commencer. C'est quand même compliqué à s'intégrer. Et du coup, franchement, c'est déjà très généreux de ta part d'avoir voulu l'aider maintenant. T'as fait tout ton possible. Tu lui as donné des affaires. Tu lui as même donné un pixel. Et derrière, tu l'as même prévenu de ne pas donner son compte à quelqu'un qui voulait faire un VIP. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un petit peu le rituel sur Movistar Planète. C'est que les gens, ils veulent tellement avoir un VIP, qu'ils veulent tellement faire confiance à la personne en face qui veut l'arnaquer, qu'au final, s'ils ne se font pas arnaquer au moins une fois sur Movistar Planète, tôt ou tard, ils se font arnaquer dans le sens où ils sont obligés de faire leur propre expérience une fois et se faire arnaquer une fois avant de comprendre qu'il ne faut pas donner son compte aux personnes qui leur disent qu'ils vont les faire VIP. Moi, des situations, je pense que j'en reçois tous les jours de personnes qui se font arnaquer par des personnes qu'ils connaissent même depuis longtemps, pour vous dire. Donc c'est, voilà, c'est pas ouf. Mais bon, en tout cas, c'est très gentil de ta part et je pense que tu as quand même eu raison de ne pas lui redonner de cadeaux parce que je trouve que c'est quand même assez, comment dire, assez osé de, en plus, derrière, revenir te demander des cadeaux alors que tu lui en avais déjà offert. Je trouve que voilà, tu donnes ta main et puis la personne en face, elle veut te prendre ton bras, finalement. Mais bon, sache que c'est déjà très gentil de ta part et que moi, je pense que j'aurais fait exactement la même chose que toi. J'aurais peut-être donné une fois, mais pas deux. Et t'as prévenu, t'as fait tout ce qu'il fallait, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Et dernière situation de cette vidéo de Noël. Alors, je me connecte comme d'habitude et là, on me déco. Pourtant, mon mot de passe, c'était pas l'un, un, deux, trois. Je me suis dit, bah, c'est sûrement un bug. Je vais rester de me co sur mon compte. Au début, j'étais pas si stressée que ça d'avoir été déco. Donc, je me déco. Je fais ma live sur mon compte et au bout d'à peu près 3 ou 4 minutes, j'ai été déco encore une fois. Ah oui, j'ai pas précisé que chez moi, il faisait un temps de caca, il y avait de l'ourrage. Bon, après, je vais être honnête avec toi, Noël. Personnellement, ça m'arrive des fois de me faire déconnecter. En ce moment, MSP, il bug. Des fois, j'ai du mal à me connecter. Des fois, je me fais déconnecter. Bref, c'est... Voilà, MSP bug énormément. En ce moment, c'est un truc de malade. Ok, on continue la situation. Mais bref, c'est pas à ce moment qu'il se passe un truc avec l'ourrage qu'il y avait dehors. Je me reco. Je vérifie que la personne ne m'ait rien volé. Rien fait. Je dis ça, mais si ça se trouve, personne n'a été sur mon compte. Et il n'y avait rien. Je trouve ça très étrange. Et là, il y avait un éclair. Et au moment où il y avait l'éclair, devine quoi ? Ben, j'ai été déco. Donc, pour le moment, je sursaut. Je cours... Je cours descendre, rejoindre ma soeur. Je lui dis, tu t'es pas co sur mon compte par hasard ? Elle me répond, ben non, pourquoi ? Elle avait l'air sérieuse. Et j'ai pas dit que ma soeur avait mon mot de passe. Elle avait pas l'air de m'avoir piratée. Je vais quand même être en train de te soupçonner, ta propre soeur, de te pirater. J'essaie de me reco sur mon compte. Le mot de passe a été changé. Et j'ai essayé de mettre mon email. Mais ça disait un truc du genre. Ce compte n'est pas associé avec cette adresse email. J'ai flippé pour mon compte. Et en fin de compte, le mot était l'un, un, deux, trois. Je sais pas qui c'était sur mon compte, mais j'ai retrouvé mon compte dans un état horrible. Donc voilà pour ma deuxième situation. J'espère passer dans ta vidéo. Alors, au début, c'est vrai que ça avait l'air d'être peut-être un problème de déconnexion, peut-être suite au désastre météorologique. C'est-à-dire les orages. Effectivement, il faut savoir que des fois, quand il y a des orages, il peut y avoir des problèmes avec Internet, ça arrive. Ça aurait pu être ça. Mais apparemment, dans ton cas, non. Parce que bon, un orage ne pirate pas un compte. Un compte au mystère planète. Sinon, ce serait assez drôle, mais dramatique quand même. Mais ouais, c'est un petit peu bizarre. Franchement, si personne, mais réellement personne, n'a ton mot de passe, est-ce qu'une amie à toi, peut-être ? Parce que tu ne dis pas dans ta situation si quelqu'un d'autre avait ton mot de passe. Parce que si ce n'est pas l'un, un, deux, trois, et que c'est un mot de passe qui reste quand même un minimum compliqué, le deviner, c'est compliqué. Eh bien, c'est peut-être qu'une personne à qui tu l'aurais donné. Sinon, franchement, je ne vois pas. Par contre, pour le mail, il faut savoir qu'il y a un hack avec les mails actuellement. Et du coup, ça peut provenir également de là. mais de base, la personne pour changer le mail doit quand même, je crois, il me semble avoir ton compte de base pour pouvoir le changer. Mais bon, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour les situations pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501